Bonjour, ici Sébastien pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de l'édition Blu-ray Ultimate Cut du film Watchmen de Zack Snyder avec Marlene Harkerman, Billy Kudrup, Matthew Goody, Jackie Earl Hayley, Patrick Wilson et Carla Gugino. Si vous avez aimé le film Watchmen, parce qu'il n'y a pas nécessairement plu à tout le monde, même si c'est un film de grande qualité, alors vous allez sûrement aimer la nouvelle version. La qualité est magnifique, l'ajout de l'histoire en parallèle de Tales of Black Frighter est vraiment très bien incluse tout au long du film. C'est l'histoire animée qui raconte justement l'histoire d'un jeune marin qui veut prévenir sa ville que le Black Frighter arrive, puis suite à la destruction de son propre navire justement par le Black Frighter, puis il va utiliser le corps de ses camarades qui sont morts pour se faire un radeau de fortune pour réussir à atteindre sa ville. L'histoire est assez sombre, même très sombre, puis est dans l'esprit du film Watchmen. Pour le coffret, il possède quatre disques. Le premier contient le nouveau montage du film, puis ainsi que deux commentaires audios, un avec le réalisateur Zack Snyder, puis l'autre avec Dave Gibbons qui a créé le comique original. La seule piste de sonore disponible sur le film, c'est en anglais True HD 5.1, mais vous avez des sous-titres qui sont en anglais, français et espagnol. Pour le second disque, il est dédié aux suppléments. On débute avec The Phenomenon, The Comics That Change Comics, qui est une durée de 29 minutes. On continue avec Real Super Heroes, Real Vigilante, qui est de 26 minutes. On poursuit avec Mechanics Technologies of the Fantastic World, qui est d'une durée de 17 minutes. On a Under the Hood, de 38 minutes. Story Reading a Story, qui est The Book of Watchmen, qui est d'une durée de 25 minutes. On a également Watchmen Video Journals, de 36 minutes, qui contient 11 featurettes. Et on a aussi un vidéoclip de My Chemical Romance, qui s'appelle Désolation Row. Tous ces suppléments, qui sont compris sur le deuxième disque, sont disponibles avec des sous-titres en anglais et en français. Le troisième disque, tant qu'à lui, contient Watchmen Motion Comic, qui est le comic book, qui est présenté comme un livre, mais avec des petites séquences animées, des petits effets spéciaux, des petits sons. Donc, ça fait que c'est plus vivant qu'un comique. Pour ça, c'est intéressant. Puis l'histoire est divisée en 12 chapitres, parce que l'histoire complète sur ce troisième disque-là, ça dure à peu près 5 heures. Donc, c'est vraiment assez long. Donc, c'est bien que ça soit divisé en chapitres. Vous pouvez l'écouter un après l'autre, sans le faire tout d'un coup, justement dû à la durée de l'histoire. Puis, les sous-titres sont... le comic est en anglais. Puis, les sous-titres sont seulement disponibles en anglais, par contre. Il n'y a pas de sous-titres français pour le Watchmen Motion Comic. Également, sur ce même disque, vous avez aussi des mini featurettes qui est avec Dave Gibbons et une longue bande-annonce du film Wonder Woman de Bruce Timm. Puis, pour le quatrième disque, c'est une copie digitale du film en version anglaise. Puis, c'est la version cinéma qui est présentée. Ce n'est pas la version longue qui est disponible sur le premier disque. Donc, si vous avez aimé le film Watchmen, vous allez sûrement, probablement... Vous allez même probablement aimer cette nouvelle version qui est beaucoup plus longue, qui est vraiment plus complète. Puis, les amateurs sont vraiment très bien servis avec la qualité de supplément qui consigne ce coffret. Donc, c'est vraiment un achat qui vaut vraiment la peine. Vous allez vraiment être satisfait de votre coffret. C'était Sébastien. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.